En France, on parle d'exclusion depuis à peu près les années 1960, mais le terme s'est imposé dans le débat public surtout depuis 1974 avec la parution du livre de René Lenoir titulé précisément « Les exclus ». Depuis lors, le phénomène a gagné en importance avec la montée du chômage, mais parallèlement, notre compréhension du phénomène de l'exclusion a elle-même progressé. Aujourd'hui, la compréhension qu'on a de l'exclusion tient beaucoup à ce qu'en dit Robert Castel qui comprend l'exclusion non comme un état, mais comme un processus et qui nous dit d'ailleurs, il parle plus volontiers de désaffiliation, mais qui caractérise l'exclusion comme l'intersection de deux dimensions. L'exclu, c'est d'une part celui qui n'a pas de travail, mais d'autre part, c'est aussi celui qui souffre d'un isolement social et familial. Donc, on a bien vraiment ces deux dimensions qui rentrent un peu en résonance l'une avec l'autre pour caractériser ce qu'est l'exclusion. Alors, on le comprend, la dimension proprement économique n'est qu'une partie finalement du problème, n'est qu'une partie du mécanisme, mais elle est extrêmement importante. Et c'est l'analyse du marché du travail et de ces dysfonctionnements qui nous permet de pleinement comprendre comment certaines personnes arrivent dans cette situation de rupture consécutive d'appartenance. J'ai dit l'analyse du marché du travail, l'analyse du marché du travail, mais on ferait mieux de parler en fait des marchés du travail. Parce que justement, le nœud de l'argumentation, c'est de comprendre que le marché du travail est dual, qu'il y a un dualisme, et notamment l'article de Pjör et de Ringer en 1971 nous permet de comprendre que coexiste pour chaque entreprise un marché interne et puis un marché externe. Dans le marché interne, on trouve les salariés qui bénéficient d'une relation stable avec l'entreprise. Le marché externe, lui, regroupe des travailleurs qui vont être voués à des formes d'emplois plus atypiques, plus précaires, souvent à durée déterminée, et qui vont se trouver progressivement dans la situation de ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Le phénomène est bien connu aux États-Unis, on parle de « working poor », où le marché du travail est extrêmement flexible, et où le phénomène est donc assez fréquent, mais il l'est également en France. Et notamment, les travaux de Pierre Concialdi, chercheur à l'IRES, nous apprennent qu'en 2005, on comptait en France 1,2 à 3,5 millions de travailleurs pauvres, selon la décision retenue dans le détail. Parmi lesquels, environ 20% d'indépendants, souvent dans le secteur agricole, et 80% de salariés, donc souvent salariés précaires, ou faisant des allers-retours entre chômage, emploi et inactivité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada